Bonjour, bonjour, comment ça va? J'espère que ça va bien. En tout cas, bienvenue sur ma page. Je suis Bob Lee, que tout le monde connaît, et c'est plus caché. Mes pages sont Slameur de Bob Lee Show et TJ Maxx. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'une vidéo qui m'a été envoyée. Une vidéo de MalOS qui m'a été envoyée. Où est-il bien ce nombre de choses? Et si cela m'intéresse, j'aimerais qu'on partage ensemble ces idées-là. Parce qu'elle a dit pas mal de choses qui me font sourire. Qui me font sourire. Je ne sais pas pourquoi les gens ne veulent pas changer, mais apparemment, MalOS ne veut pas changer. Alors, elle s'est mise à clasher ses propres abonnés, et voilà ce qu'elle dit. Sans plus tarder, nous allons écouter la première version, parce qu'il y en a trois. Ne suivez pas, en fait, pour les bonnes raisons. C'est pour ça que vous pouvez vous asseoir souvent dans vos salons, et puis vous permettre de parler de la vie des gens. Parce que vous ne savez rien, en fait, de la vie des gens. Pendant qu'il y a Google, pour taper sur Wikipédia, et puis regarder ce que la personne fait de sa vie avant de la... Emma, l'OS, invite ses abonnés à les voir sur Wikipédia, pour savoir qui elle est réellement. Et que Google va dire aux gens qui elle est. Mais Emma, Wikipédia, c'est les gens qui remplissent Wikipédia. Et c'est la personne elle-même qui va remplir. Ou c'est une personne tierce qui va remplir. Wikipédia n'est pas une formule automatique, intelligente, qui passe dans le foyer des gens, ou qui scanne leur vie. C'est toi qui va mettre ce que tu veux. C'est toi qui dis aux gens sur Wikipédia ce que tu veux. Mais toi, tu es une menteuse. Alors, ce que tu auras dit là-bas, ça ne peut être que mensonge. Alors, tu dis aux gens d'aller sur Google, comme si toi et Google vous aviez fait CPR. Tu dis aux gens d'aller sur Google pour aller voir Wikipédia, comme si Wikipédia connaissait ta famille. Comme si Wikipédia te connaissait. Comme si ce n'est pas toi qui empruntais, qui prenais plutôt les informations pour les mettre sur Wikipédia. Les gens veulent être en contact avec toi, farfar. Les gens qui vivent avec toi. Ils te posent des questions parce que ce qui est dit et ce qui se voit, c'est carrément différent. Ce que tu dis, ce que tu dis être. Et puis ce qu'ils voient, c'est carrément différent. C'est pourquoi les gens te posent des questions. Ça ne sert à rien de t'énerver. Réponds. Ce n'est pas un qui t'a appelé sur Facebook. C'est toi-même. Tu es venu de toi-même sur Facebook. Alors, il faut leur répondre. Voilà tout ce qu'ils te demandent. Ils ne te demandent rien d'autre. Mais tu leur dis qu'ils n'ont qu'à aller sur Wikipédia. Ils n'ont qu'à aller sur Google. Ben, attends, écoute. Google et toi, c'est quand est-ce que vous avez pris le petit déjeuner ensemble la dernière fois. Google et toi, c'est quand est-ce que ton papa a invité Google la dernière fois pour savoir. Google et toi, c'est quand est-ce que Google était là quand tu construisais tes soins disant, il meurt, je ne sais quoi encore. Attends, arrête ça. Arrête de mentir aux gens et Google ne pourra rien apprendre aux gens que ce que les gens y mettent eux-mêmes. Voilà. Google ne peut rien apprendre aux gens que ce que les gens y mettent eux-mêmes. Et donc, arrête ça. Mon salon de coiffure est tombé ici, là. Vous, mes soi-disant, Emma, alors on ne vous a pas vu en train de dire, Emma, vraiment, Yako et tout. Est-ce que tu as besoin de coup de main pour qu'on puisse... Je n'ai même pas besoin de votre argent. Mais que vous, j'ai besoin de... Est-ce que tu as besoin de coup de main ici pour venir t'éblayer, derrière ici, pour venir t'aider à voir comment tu es en train de reconstruire un autre spa là-bas ? On ne vous voit pas, hein. Sur ça, là, on ne vous voit pas, on ne vous entend pas. Voyez me parler des problèmes des réseaux sociaux. Je n'ai rien à foutre des gens des réseaux sociaux. Les problèmes des réseaux sociaux ne sont pas mes problèmes. Moi, ça m'a un peu choqué. Parce que Emma Louès, qui mange de la viande en or, ne peut pas demander aux gens de l'aider. De l'aider à faire quoi ? Ah oui, elle dit que ce n'est pas l'argent qui intéresse. Mais attends, c'est tout comme ça. En fait, tu t'es ressaisi, là. Sinon, tu voulais dire que les gens doivent te financièrement aider. Et les gens ne le font pas. Donc, tu es en train de quémander de l'argent. Mais en même temps, tu ratifies le tir parce que tu as vu que l'on s'était trop demandé aux gens. Alors, tu dis, non, ce n'est pas votre argent qui m'intéresse. Mais je voudrais qu'au moins que vous venez déblayer chez moi. Mais attends, ils vont déblayer chez toi. Donc, tu n'as même pas le CES que 50 000 francs ou 100 000 francs pour donner à quelqu'un là pour déblayer chez toi. Et c'est les abonnés qui doivent le faire. Mais ça, c'est... Attends. C'est quoi ça ? C'est assurant que vous réduis Facebook. C'est ça quoi. Donc, au fait, le fait que les gens t'acclament, vous voulez tous se ressembler au Kim Kardashian, au Rihanna, au Beyoncé et j'en passe. Tu as vu déjà, mais on sait où Rihanna ou Kim Kardashian faire des SOS pour dire, venez nettoyer chez moi. Parce que tout son personnel est payé. Et il y a des gens alloués à cela. Il y a des gens qui payent, qui nettoient sa maison. Il y a des gens qui font ses courses. Tout est payé. Donc, quand vous voulez jouer le Kim Kardashian de Kumansi, ayez les moyens de votre politique. Quand vous voulez jouer les nouveaux milliardaires, les nouveaux millionnaires en dollars, mettez la main en poche. Il faut que le compte bancaire parle. Tu ne peux pas aller manger de la viande en or et avoir des dents en diamant. Tu ne peux pas aller porter, tu ne peux pas aller au WC chier des émeraudes et puis demander à tes pauvres abonnés de quitter la France, de quitter l'Angleterre, de quitter le Cameroun, le Gabon, le Togo, partout dans le monde, le Burkina Faso. De quitter à Divo, de quitter à Main, à je ne sais quoi, à Skizo et j'en passe, de quitter tous ces coins-là pour venir nettoyer, déblayer ton point, ton spa. Mais toi-même, c'est sûr que tu comptais pour faire ton spa-là. Donc, tu n'avais pas de l'argent pour faire ton spa. Parce que, il n'y a pas trop longtemps de cela, tu leur disais de cotiser pour te faire, je ne sais pas, pour reconstruire parce que c'était brûlé. Au fait, vous venez sur les réseaux sociaux, c'est pour mentir. Au fait, je l'avais déjà dit pour Petit Rino. Et c'est la même chose. Vous êtes tous, vous êtes pareil. Toi, Petit Rino, chose comme un des gens, vigilamment. Vous êtes tous pareil. Des escrocs, des prutes, des prostituées. Vous êtes là sur les réseaux sociaux, en train d'emmerder les gens, vous n'avez pas d'argent. Vous êtes là en train de gagner, faire croire que vous avez du sou alors que tout ça, c'est du leur. Mais vous vous blaguez, finalement, vous vous rendez compte que vous vous blaguez vous-même. Parce que quand vous le faites, vous espériez que les gens, vous allez duper les gens, les gens vont verser des milliards sur vous. Finalement, quand vous êtes coincé, vous êtes obligé de crier à l'aide sur les réseaux sociaux comme tu le fais en ce moment. Aidez-moi, aidez-moi. Voilà, en tout cas, vous devez venir déblayer, mais attends, ça coûte combien pour déblayer là ? C'est 100 000 francs que tu n'as pas pour déblayer là ? C'est 100 000 francs que tu ne peux pas avoir pour déblayer. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour toi ? Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est ce qu'ils sont en train de faire. T'encourager sur les réseaux sociaux, t'apporter des sujets que tu dois débattre. Parce qu'il faut que tu animes. Il faut que tu animes ta page. Donc eux, ils t'apportent des sujets, ils discutent avec toi. Voilà, n'importe quel sujet. Ils voient qu'ils constatent qu'il y a un peu de froid entre toi et quelqu'un. Tu n'as qu'à leur dire que non, il n'y a pas de froid. C'est que je n'ai pas le temps, c'est tout. Sinon, on n'est pas au froid, moi et telle personne, c'est tout. Et puis tu passes, ça n'a pas à t'énerver. Parce que tu sais qu'on t'accueille de questions. Parce que finalement, tu ne peux pas faire face aux questions. Parce que les gens voient trop de choses auxquelles tu ne peux pas répondre. Par exemple, on te demande à faire seulement de choses, comment dire, de quoi tu as moins et toi, non seulement de quoi tu as moins et toi, mais aussi de toi et quand même sa main. Tu vois ? Eh bien, tu es une personne populaire. Donc c'est normal. Ils te posent des questions parce qu'ils veulent en savoir plus. Il n'y a rien de méchant. Ils veulent en savoir plus. Tu peux dire simplement que non, je ne veux pas répondre à cette question. Mais tu n'as pas à les en vouloir. Parce que c'est eux qui font ta force. Il faut les respecter, tes abonnés. Tes millions de vues que tu as, tes millions d'abonnés que tu as. Mais c'est eux ceux-là. Et ils demandent des comptes parce que c'est eux qui font ta force. Quand tu dis je suis influenceuse, mais c'est grâce à eux. Quand tu dis je suis influenceuse, c'est parce que tu as beaucoup d'abonnés que tu dis que tu es influenceuse. Si on se dit que tu avais cinq personnes sur ta page, tu n'avais pas dit que tu es influenceuse. Donc c'est ça le problème. Donc permet à ces gens-là qui font ta force d'un peu rentrer dans ta vie et d'en savoir un peu plus. Parce qu'ils veulent savoir qui ils parlent. Ils veulent savoir qui tu es réellement. Donc tes aimants là, il faut les respecter. Donne-le un peu de l'amour. L'amour qu'ils te donnent, ils t'en donnent assez. Ils sont là, ils essuient les injures. On les bloque. Ils s'en vont créer des pages. Ils reviennent. Tout ça là pour te défendre tous les jours. Tu penses que c'est facile d'être fan? Peut-être que toi c'est facile pour toi. Parce que quand tu finis de faire ta vidéo, tu t'en fous du reste. On t'insuit, on t'insuit pas. Tes abonnés sont là pour te défendre partout. Mais les gens, les gens sont obligés de faire 10, 10, 20 choses comme les faux profils. Par ceux-mêmes pour aller te défendre. On bloque, ils récréent. On les insulte, on les insulte leur maman. Souvent même les gens donnent mal. Portent insulte et c'est eux qui donnent mal. Et il faut les respecter. Il faut leur donner ne serait-ce qu'un semblant d'amour. C'est très important. Parce que eux aussi en te suivant, ça leur procure du bonheur. Mais il faut leur rendre un peu le bonheur. Et ça leur procure du bonheur. Et en même temps, quand ils te suivent, ça te fait du plaisir. Ça te donne du bonheur. Mais c'est un bonheur, donc partagé. Mais en même temps, il faut être conciliateur. Il faut le millimètre du respect. Quand on va commencer à vous parler de business, d'entrepreneuriat, vous allez encore aller vous asseoir sur les réseaux là-bas. Dire que oui, elle a dit qu'elle entreprend, que tant, 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 pourtant elle fait busy, pourtant elle va s'en gérer. On vous a dit aussi d'aller faire pour voir si vous allez pouvoir arriver à un autre niveau. Depuis aussi, on nous attend sur la route, on ne vous a pas encore vu. Parce que tout simplement, vous avez l'impression que tout le monde a besoin de vous mentir sur sa vie ou sur comment avancer. Vous ne voulez pas prendre le bon dans ce qu'on vous dit. Donc, allez écouter vos parents, vous donnez les conseils à nous. Laissez-nous. Laissez-nous donc parler à ceux qui veulent nous écouter. Mais arrêtez de me faire chier avec les gens. Moi, je ne parle pas des gens. Je ne suis pas blogueuse ou influenceuse pour venir dire ce que tel a dit. Voilà ma manière de penser sur ce sujet-là. Allez demander ça à vos influenceurs sur les réseaux. Ne demandez pas ça. Moi, je ne suis pas influenceuse. Je suis actrice. D'accord ? Je suis actrice, animatrice télé, entrepreneur. Donc, je ne peux pas m'asseoir et vous parler des gens. Voilà. Je ne peux pas m'asseoir et passer mon temps à vous dire « Oui, si je n'étais pas au truc de ma maman coche, voilà ce qui se passe. » Eunice a eu tant de temps « Voilà ce que je pense. » Oh ! Je suis qui pour penser de ce que Eunice devrait faire ou pas de sa vie ? Je suis qui pour penser ce que ma maman coche devrait faire ou pas de sa vie ? Je suis qui pour penser ce qu'un tel sur les réseaux appoutchou, mais je ne sais pas qui devrait faire de sa vie ? Je n'ai rien à leur dire. Chacun est grand et est lucide dans ses choix. Donc, moi, vous voulez me parler de quelque chose là ? Vraiment me parler de ce que je sais, que je peux vous dire, ce que je fais dans ma vie, que je peux vous dire, que je pense que vous devez faire là. Voilà. Et on va parler de ça. Mais arrêtez de me parler des gens. Si c'est pour me parler des gens, déconnectez-vous, enlevez-vous. Commencez à enlever vos j'aime sur mes réseaux. Voilà. Je n'ai plus besoin de ce genre de fans, de fans à la con, là, qui passent son temps à parler des autres. Moi, non. Allez faire ça ailleurs. Je n'en ai pas besoin. Moi, j'ai besoin des gens, des fans qui ont nom dans la tête. qui vont venir me dire, Ah, Emma, tu sais, on n'est pas ça à ton spa. On pense qu'à tel niveau, tu peux améliorer. Ce genre de reproche constructive, là, je suis OK avec. Emma, on a utilisé tel ou tel de tes produits. On pense que tu devrais faire comme ça et tout. Je dis, OK, c'est pas mal. Je vais revoir ça. Mais vous allez venir me dire que X ou Y, c'est mami, c'est l'auto. Ça ne va pas, non. Je pense que je vous ai trop laissé l'occasion de le faire. Je dis, stop, c'est terminé. Voilà, je n'ai rien à vous dire sur les gens. Je n'ai rien à vous dire de ce que je pense, ou X ou Y des problèmes des gens. Ce n'est pas mon problème. J'ai mes problèmes. Alors, dans cette vidéo, vous remarquez qu'elle dit qu'elle n'est pas influenceuse. Elle n'est pas blogueuse. Mais regardez, en 2021, en 2021, cette femme a été lauréat de meilleure influenceuse de 2021. Parce que cette année, elle n'a pas gagné le prix et que c'est d'autres personnes qui ont gagné. Alors, elle dit qu'elle n'est pas influenceuse ni blogueuse. C'est important. En 2021, elle s'est fait représenter pour prendre son trophée. Et elle a remercié derrière les gens. Elle a gagné la catégorie influenceuse. Parce qu'elle-même, elle a été nominée. Elle s'est nominée influenceuse. Parce que si tu ne postules pas pour ce poste, on ne peut pas te délire gagnante. Donc, elle a postulé parce qu'elle estime qu'elle est influenceuse. Ici, elle vient dire que non, qu'elle n'est pas influenceuse ni blogueuse. Et pourtant, elle anime son blog. Elle a un Facebook, elle a un TikTok, elle a un Instagram. Elle anime ses différents blogs. Apparemment, elle ne sait pas ce que ça veut dire. Mais je crois qu'elle sait bien ce que ça veut dire. Mais quand elle est coincée, elle dit n'importe quoi. Elle divague. Elle sait très bien qu'elle est influenceuse. Elle sait très bien qu'elle est blogueuse. Mais c'est gênant en ce moment-là de dire qu'elle est influenceuse. Surtout qu'elle n'a pas gagné le prix de meilleure influenceuse. Ça la dérange de dire qu'elle est blogueuse puisqu'elle n'a pas gagné le prix de meilleure blogueuse. Alors, elle préfère dire que non, elle n'est pas blogueuse, elle n'est pas influenceuse. Que l'aille voir ailleurs. Mais elle dit encore dans cette même petite vidéo. Que elle, elle est actrice en cinéma. Elle est animatrice, entrepénueuse. Et c'est là ma question. Parce que j'aime, je voudrais bien, je suis curieux quoi. Et je lui pose la question de savoir son dernier film date de quand. Parce que un vrai acteur, quand tu vis de ton art, c'est que chaque deux ans au moins, minimum chaque deux ans, tu dois faire un film. Chaque deux ans au moins, tu dois faire un film. Ça, c'est être acteur. Quand tu es acteur, animatrice, animatrice, quand tu es acteur de cinéma, tu dois forcément faire au moins un film. En fait, tu dois vivre de ton art. Donc, elle ne peut pas prétendre qu'elle est cinéaste. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas dire qu'elle est actrice de cinéma. Elle ne peut pas dire ça. Elle a été actrice. Mais elle n'est plus, elle n'est plus parmi les acteurs. Parce que les acteurs en Côte d'Ivoire sont connus et les acteurs en Afrique sont connus. Et chaque fois, les acteurs sont récompensés. Ils ont eu ce voir. Souvent, c'est au Nigeria. Souvent, c'est au Ghana. Souvent, c'est au Burkina Faso. Il y a plein de coins où les acteurs se voient. Souvent, c'est au Kenya. Et je ne l'ai jamais vu là-bas. Je ne l'ai jamais vu là-bas. Elle n'a jamais nominé, ne serait-ce que même un de ses films. Donc, elle s'est taise. Et elle dit qu'elle est animatrice. À ma connaissance, je ne sais pas quelle émission elle anime. Mais c'est sur quelle chaîne elle anime. Je sais que tout le temps, elle partait. Elle était avec un groupe de filles qui animaient une émission ensemble. Donc, si c'est par rapport à ça qu'elle dit qu'elle est animatrice télé, ok. D'accord. Tu es animatrice télé, mais rien ne dit que parce qu'on est animatrice télé, on ne peut pas être influenceuse. Parce qu'elle est une influenceuse, c'est ça aussi. Une animatrice, c'est une influenceuse. À partir du moment où tu tiens un blog. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as su les réseaux sociaux. C'est ça aussi. Tu dis que tu es femme d'affaires. Oui, on voit. On te voit même dans le bureau où tu es et puis tu as fait la vidéo. Ça s'appelle Empare. Qui veut dire Empire. Ça veut dire que tu es une femme d'affaires. Ça, je ne peux pas te l'enlever. Mais une femme d'affaires, un succès, non. Si tu es une femme d'affaires, tu es en train d'entreprendre. Et ce n'est pas... On ne doit pas avoir honte d'avoir essayé et puis on tombe ou ça n'évolue pas comme on veut. Il n'y a pas de problème. Parce que si ton affaire marchait comme tu veux, tu n'allais pas demander à tes abonnés de venir me nettoyer. Parce que ton affaire, l'argent que ton affaire te rapporte, allait te permettre aisément de nettoyer ton coin. De déblayer, comme tu l'as dit. De déblayer dans tes locaux ou derrière tes locaux ou dans ton espace sans avoir le concours de tes abonnés. Donc, tu vois, ça veut dire que ça ne te rapporte pas assez pour pouvoir te payer les services d'un jardinier pour te tailler les herbes dans ton espace, dans ton loco. Et c'est dommage. Arrête de la péter dans ce cas. Et réponds aux questions de gens parce que c'est toi qui leur as dit que tu es riche. C'est toi qui leur as dit que tu avais des amis. C'est toi qui t'es pavané avec des gens. Donc, si finalement on ne te voit plus avec ces gens-là, on doit te poser la question. Tu étais là lorsque ton ami intime qui est Amon, Amon Chimène, a dit devant tout le monde que tu allais être la dernière personne qu'elle allait inviter. Alors, si finalement elle ne t'a pas invité, tu n'as qu'à leur dire qu'à Romain, ce qui se passe, c'est ce que je vous laisse porter au bien que Dieu bénisse. Ciao.